salut les gars les filles aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai recyclé un tiroir qui était dans la rue voilà quelqu'un avait jeté à côté d'un conteneur j'ai récupéré ce tiroir et j'ai fait une étagère pour pour mon fils pour la chambre de mon fils donc ces tiroirs qu'on voyait c'est de mes laminés et voilà il était dans la rue l'été voilà les gens l'avait jeté avec le meuble qui allait avec et il ya ce je sais pas comment ça s'appelle cette espèce de guide voilà pour le tiroir pour que pour que ça roule d'habitude il est vissé mais bon ben là il était emboîté donc du coup va gelé je le déboîté avec un marteau et j'ai mis un tissu pour pas abîmer encore plus le le tiroir et voilà si vous trouvez un et si vous en avez un qui qui soit vissé ben vous savez juste à enlever les petites vis moi voilà je déboîté comme ça et voilà j'ai mon tiroir comme je voulais après j'ai messuré à l'intérieur pour avoir la longueur qu'il me faut pour les deux petites étagères que je veux mettre et j'ai recyclé aussi un tasseau un grand tasseau que j'avais qui est un peu large mais bon finalement ça rend bien donc ces tasseaux je vais le couper donc à la longueur qu'il me faut par rapport à mon tiroir je vais faire une marque donc avec le crayon à papier et après avec une scie sauteuse et ben je vais couper ce tasseau qui ont peint et le tiroir et mais laminé mais bon c'est pas grave après une fois qu'il sera pas on verra pas la différence entre les deux bois après j'ai limé un petit peu les bords pour que ça soit bien lisse donc j'ai coupé deux comme ça et après je les ai mis à l'intérieur donc je les ai présenté on va dire pour pouvoir faire des marques là où je vais mettre des vis pour visser ces deux tasseaux donc j'ai fait des pré trous très fin enfin oui c'est des fins puisque c'est pour mettre les vices et après avec un clou j'ai marqué j'ai positionné donc commentairement mon tasseau qui va me servir d'étagère j'ai marqué avec un clou pour savoir où il allait où il allait la vis et voilà et après on a jusqu'à le mettre à visser à l'extérieur et voilà notre étagère notre petit meuble étagère effet après j'ai peint donc que vous pouvez peindre quand vous voulez moi je le fais comme ça parce que c'est dans le style de la chambre de mon fils donc j'ai mis de la peinture blanche alors ce n'est la peinture pour mûr pour les murs donc que c'est la peinture acrylique tout simple mat et j'ai fait genre voilà j'en sais vieillis genre mal fait comme si c'était un peu ancien ou aussi avec la technique je crois que ça s'appelle de du pinceau sec c'est voilà c'est on le fait mal fait on va dire mais bon c'est comme effet spray donc il faut quand même pouvoir le faire et savoir le faire mais bon voilà c'est un peu passé le pinceau avec pas trop des peintures pour que des fois on voit le bois et là même si c'est du mélaminé n'a pas besoin de mettre des bases n'est rien puisque c'est un meuble qu'on va pas muyer qu'on va pas essuyer avec de l'eau et que voilà ça va pas partir donc on n'a pas besoin de mettre une base n'est rien comme ça ça tient parfaitement juste après lui donner le style de peinture que vous voulez un si vous voulez le peindre complètement vous peignez complètement si vous voulez plusieurs couleurs quand vous voulez et vous si vous voulez le faire comme ça voilà c'est juste passer le pinceau pas trop mouillé dans la peinture pour donner l'impression que c'est un peu usé vieille et après il faut que c'était sec j'ai passé une couche de vernis acrylique satiné tout simplement pour fixer cette peinture et que ça tienne quand même donc que ça bon même si on est su avec un chiffon mouillé c'est pas grave ça va pas partir et après j'ai fait deux petits trous dans la façade donc du tiroir qui va me servir voilà pour accrocher le tiroir au mur et ça nous fait ben voilà un petit meuble étagère très mignon et mon fils il a pu mettre ses petites bouteilles avec du sable qui qu'il a des souvenirs des pays voilà et bien je je vous laisse l'idée j'espère que ça va vous plaire juste parce que j'espère que vous allez recycler des vieux meubles de vieux tiroirs et pour faire des étagères vous voyez c'est très simple donc si vous aimez va n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo au revoir à bientôt 1 1 1 1 1 1 1 1 1